A priori le climat nous a plutôt été favorable puisqu'on a eu un printemps cédé l'air mois d'avril mai juin qui a été plutôt favorable aux plantations donc les plantations se sont passées plutôt dans de très très bonnes conditions pas embêtés par les pluies suffisamment de chaleur. On a abordé le début de la cueillette c'est à dire la cueillette commence vers le 1er juillet on a abordé la saison dans des conditions on va dire optimales puisque les plantations étaient en très bon état sanitaire la plantation s'était organisée de façon régulière. Malheureusement la persistance du temps chaud et de la canicule et de la sécheresse donc le manque de pluie ont fait que dès dès les premiers jours de cueillette les on a été on a eu un afflux de production donc les pratiquement 40 à 50 % des plantations qui avait donc qui avait été plantée en avril jusqu'au 15 mai sont toutes arrivées en même temps vers le vers le 15 juillet et on a eu alors temps dans notre région dans le centre ouest que dans au niveau national dès dès le 14 juillet jusqu'au 25 juillet fin juillet on a eu vraiment un afflux de production énorme mais qui a fait que les cours se sont effondrés parce que l'offre au niveau national a voisiné les en gros les 10 000 tonnes jour alors qu'une consommation et tourne entre 4500 et 5000 tonnes quoi donc on avait vraiment trop de production on a vécu quinze jours du 15 juillet au 31 juillet avec des cours qui se sont effondrés c'est à dire qu'en gros on vendait nos melons 60 centimes 70 centimes et une partie des melons également sans prix le coût de production dépend de plusieurs facteurs et en particulier du rendement et quand on sait que dans la région le rendement peut varier de 13 14 tonnes à 22 tonnes de l'hectare il est évident que si le diviseur est de 22 ou si le diviseur est 14 forcément c'est pas le même prix de revient le même le même le même coup de revient en gros on peut dire que le coût de revient il se situe entre 80 centimes et 1 euro quoi pour le producteur et il est évident que quand vous vendez 60 70 centimes vous vendez à perte et du terroir du melon du haut poitou une une des caractéristiques c'est effectivement l'aile des sols l'agronomie c'est les melons sont cultivés exclusivement sur des terrains argile au calcaire donc qui dit argile au calcaire dit en fait des terrains qui ont à la fois de l'argile mais aussi une pierre spécifique de la région qui est le tufau et qui ont donc l'argile et le tufau ont la particularité de pouvoir emmagasiner l'eau et de la restituer régulièrement au cours de l'été quoi et ce qui fait qu'une année comme cette année où on a pourtant une sécheresse et une canicule et bien vous pouvez constater que les melonières sont magnifiques parce que en fait nos plantes ne subissent pas un stress hydrique que contrairement à des sols qui seraient plus légers dans d'autres régions sans dénigrer nos concurrents quoi donc la première particularité c'est cette capacité de nos terrains alors que vous êtes dans une plantation non irriguée les plantes ne souffrent pas à s'en alimenter régulièrement l'autre particularité c'est que qui dit tufau dit calcaire donc calcium et le calcium est un élément nutritif qui contribue à à la fermeté de la chair du melon du haut poitou et donc il contribue une qualité très 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 fabrable et donc Sous-titrage ST' 501